Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent des demeures sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais tout d'abord m'excuser, présenter mes excuses pour tous ces temps. Il y a quelques semaines, j'avais promis de faire des vidéos, de faire des enseignements sur ces temps de l'Avent, mais compte tenu de notre programme à la fois académique et puis pastoral, nous n'avons pas pu avoir le temps nécessaire pour donner des enseignements, pour donner des vidéos. Mais néanmoins, en ce moment, en ce temps où nous sommes en train d'approcher vers Noël, où nous sommes en train vraiment d'entrer dans ce temps de « Viens Emmanuel, viens nous sauver », je voudrais parler de l'Avent ce soir. Je voudrais présenter ce temps de l'Avent, non pas dans son aspect historique, mais dans son aspect pastoral. Sur son aspect historique, je vous mettrai en lien une vidéo d'un professeur, le professeur Hippolyte Agnigori, qui présente bien, un historien de l'Église, qui présente bien l'historique de la période de l'Avent dans l'Église catholique. Aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de ce que j'entends par « avant », de ce que ce mot signifie pour moi et peut-être aussi pour vous dans votre vie chrétienne. Ce mot, pour moi, je l'ai pris comme un acronyme, et ce mot signifie pour moi « avance véritablement avec l'Église vers la naissance du Théos ». Théos qui est la traduction grecque du mot « Dieu », c'est-à-dire que ça serait « avance véritablement avec l'Église vers la naissance de Dieu ». Voilà ce que signifie l'Avent. Avance, avance. Nous avons entendu les lectures des prophètes Isaïe, du prophète Jérémie, nous avons, pardon, du prophète Barouk, nous avons entendu les lectures qui nous demandent de nous mettre debout. Debout Israël, change tes habits des deux en habits de fête, tourne ta tête, lève la tête parce que ton salut est en train de venir. Ce sont des lectures qui nous poussent à avancer, qui nous demandent de nous lever. D'aller de l'Avent, de progresser parce que notre salut est proche. Avance, voilà le premier mot qui sonne dans cette période de l'Avent. Vas-y, tout ce que tu as fait avant, abandonne, oublie. Oublie le passé, il est temps d'avancer. Oublie les problèmes, il est temps d'avancer. Parce que le Seigneur t'attend. Lorsque c'est temps commencé, nous avons présenté avant comme un corridor. Avance, ne recule plus. Voilà c'est à quoi nous appelle le Seigneur. D'avancer. Et il parle à l'impératif. Avance. C'est un ordre que nous donnent le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il veut nous sauver. Et s'il veut nous sauver, nous sommes des agents aussi de notre salut. Nous devons contribuer à notre salut. Et aujourd'hui il nous dit avance. Va vers le large. Progresse parce que je suis avec toi. Avance parce que je suis avec toi. Le deuxième mot c'est véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Cela appelle à la conversion. Lorsque je décide d'avancer vers Jésus. Lorsque je décide de prendre le chemin vers Jésus. Je dois être sûr que je prends ce chemin. Avec tout mon cœur. Avec tout mon corps. Avec toute mon âme. N'oublions pas l'épisode de la femme de l'hôte. Qui avançait sans avancer. Et qu'est-ce qui est arrivé. Et donc ce temps de l'Avent. C'est un temps où on nous demande d'être véritablement avec le Seigneur. D'aller véritablement vers le Seigneur. De nous détourner véritablement de notre vie de péché. De notre vie ancienne. Pour revêtir comme dirait Saint Paul. Cet homme nouveau. Cet homme qui a confiance en Seigneur. Cet homme qui va vers le Seigneur. Cet homme qui veut se donner entièrement au Seigneur. Voilà ce deuxième mot. Avance véritablement. Avance sans contrainte. Avance sans rien laisser. Avance sans regarder en arrière. Ne t'inquiète pas du passé. Ne t'inquiète pas de ta sécurité. De cette petite sécurité que tu avais. Sur le plan peut-être financier, matériel et tout ça. Tu t'es dit mais j'obtenais quelque chose de ma petite corruption. Ou j'avais quelque chose de mes petites relations. Mais si je les abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Avance. Avance avec confiance. Véritablement signifie aussi avec confiance. Mette en confiance dans le Seigneur. Dis-lui Seigneur regarde. Je vais avancer. Je vais avancer. C'est comme quelqu'un qui veut traverser un pont. Et il y a l'autre qui est de l'autre côté. Qui est en train de lui dire. Viens, 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 viens. Il n'y aura rien. Et toi tu regardes le précipice. Tu regardes le trou qui est là. Tu t'es dit mais et si j'ai tombé? Et si j'ai tombé? Et de l'autre côté, le Seigneur te dit fais-moi confiance. J'ai traversé. Et tu peux traverser. Donc avance véritablement avec l'église. Voilà quelque chose d'encourageant. Voilà quelque chose de rassurant. On n'est pas seul sur ce chemin. Le Seigneur te dit avance comme individu. Mais lorsque tu commences le chemin, le Seigneur envoie cette église. Le Seigneur trouve pour toi un soutien. Il trouve pour toi des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui sont autour, qui applaudissent. C'est comme quelqu'un qui est essoufflé et qui doit traverser. Et les gens te disent vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux aller. Tu peux arriver vers le Seigneur. Voilà le rôle. Avance avec l'église. Sois dans l'église. Sois avec les autres dans ce cheminement vers Noël. Et cela, c'est un appel à aller à l'église. À écouter la parole. À écouter les enseignements. Parce qu'il nous prépare intérieurement. Il nous fortifie intérieurement. La parole de Dieu nous nourrit pour que nous soyons assez forts pour avancer. Pour que nous soyons assez forts. Pour que même lorsque nous regardons le précipice, nous nous disions le Seigneur ne me laissera pas tomber. J'ai le peuple du Seigneur avec moi. J'ai mes frères et mes sœurs dans la foi avec moi. Ensemble nous marcherons. Ensemble nous irons vers le Seigneur. Et là où nous allons vers le Seigneur, c'est vers cette naissance du Seigneur. Avance véritablement avec l'église vers la naissance. Nous allons à une fête. Nous allons contempler un des grands mystères de notre foi. Dieu se fait homme. Un grand mystère d'amour. De Dieu qui vient habiter avec nous. Dieu qui finalement se dit, je dois être avec mon peuple. Je dois être avec eux. Je dois vivre pour les sauver. Je dois être un d'eux. Et Saint Paul le rappelle dans son hymne aux Philippiens, que le Seigneur Jésus, ayant la condition de Dieu, il n'a pas gardé jalousement. Il s'est anéanti. Il est devenu homme pour être semblable à nous. Voilà. Voilà le degré auquel le Seigneur nous aime. Voilà le degré auquel le Seigneur veut se donner, veut être avec nous. Et qui ne donnerait pas tout pour aller contempler ces mystères ? Qui ne serait pas prêt à affronter la peur, à affronter le péché, à affronter les tentations pour aller contempler cet enfant ? Pour aller contempler Dieu qui se fait homme, qui se rend fragile, qui se donne à nous, il s'abandonne à nous. Souvenons-nous de l'évangile du jour où Joseph veut abandonner. Joseph apprend que Marie est enceinte. Au fait, c'est quelque chose de très profond, de très fort pour Joseph. Il s'est dit, je suis dans un dilemme entre l'amour et la loi. Qu'est-ce que je suis ? Finalement, Joseph écoute la voix de l'amour qui dit, n'expose pas cette femme. Ne va pas la vendre à la vindicte populaire et va être lapidée. L'histoire du salut risque de s'arrêter. Voilà. Voilà ce que nous allons contempler. Nous allons contempler ce mystère de ce Dieu qui s'est fait fragile, de ce Dieu qui s'est fait vulnérable, de ce Dieu qui a besoin de notre regard, de notre amour, de notre affection, de ce Dieu qui se rend proche de nous, si proche que nous pouvons le toucher. Nous pouvons le regarder rire et pleurer. Nous pouvons l'entendre crier. Voilà ce que nous allons contempler. Avance véritablement avec l'Église. vers la naissance du Théos. Théos, c'est un mot grec qui signifie Dieu. Avance vers la naissance de Dieu. Dieu va naître. Dieu va se faire homme. Dieu va venir dans ce monde. Quelle merveille. Quel mystère. Voilà. Voilà l'avant. Voilà c'est à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous mettre debout. Nous avons nos fardeaux, nos montagnes de péché, nos montagnes des choses que nous voulons oublier, que nous voulons abandonner. Ces ravins de colère, ces ravins de larmes, ces ravins de pleurs et de guerres et de tout ce que nous voulons. Parfois, nous ne voulons pas les quitter ou parfois nous avons du mal, parfois nous avons si honte que nous voulons rester là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore tard. Le Seigneur continue de lancer cet appel. Avance. 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 Avance véritablement. Avance avec l'Église. Avance vers la naissance de Dieu. Vers la naissance du Théos. Avance vers celui qui vient te sauver. N'aie pas peur de lui tendre ta main. Elle est sale, il va la purifier. Elle est malade, il va la guérir. Avance avec tout ton cœur, avec tout ton corps, avec tout ton être. Chers frères et sœurs, je continue de vous souhaiter un bon temps de l'Avent, une bonne période de préparation à ce mystère de notre salut. Que le Seigneur nous donne la grâce qu'il nous comble chaque jour pour que nous puissions arriver à Noël avec le cœur léger, avec un cœur assez purifié, avec un cœur prêt à accueillir le Seigneur. Et même si ce cœur est lourd, venons avec ce cœur parce que lui, il est venu pour le purifier. Il est venu pour nous décharger de nos fardeaux. Il est venu pour nous libérer de nos péchés. Que le Seigneur vous garde, vous protège et qu'il soit avec vous aujourd'hui et tous les jours. Amen. Merci. 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 Merci.